Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro et j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape du Tour de France 2016 Étape entre Saint-Lô et Cherbourg-Octeville Aujourd'hui déjà une belle possibilité pour les punchers et favoris du Tour de faire des petits écarts vraiment légers Le destin de cette étape devrait se jouer dans l'inédite col de la glacerie 3 km de montée agrémentée d'un passage à 14% une occasion de grappiller quelques secondes Voilà comme je vous l'ai dit il y a des possibilités de prendre un peu de temps pour les favoris Je pense à du Valverde, à du Nibali, à du Froome, à du Contador On va voir comment ça va se passer pour nous avec Richie Porte et TJ Vanguard Run On va renvoyer Mickaël Cher dans l'échappé pour essayer d'aller chercher ce maillot à poids qu'on n'a pas à cause de Steindevolder hier Et du coup je vous laisse avec la présentation de l'étape Du coup voilà on voit les favoris du jour Alejandro Valverde, Wadpouls le vainqueur de Liège-Bastogneige Et Daniel Martin pour la Ethics Donc enchanté Clavier-Cla Donc Valverde qui n'a plus son maillot de champion d'Espagne avec eux maintenant C'est tout simplement José Roaquin-Rouras Il reste dans l'équipe comme tous les ans j'ai envie de dire quasiment à la Movistar On va voir un petit peu les formes du jour On avait vu que la récup de Mickaël Cher se fait difficile déjà Alors bah c'est la deuxième étape En même temps il a fait une très belle échappée hier On avait remetté en mauvaise forme C'est dommage parce qu'il avait un très bon truc à faire Par contre Richie porte au top de sa forme On va déjà tenter de faire quelque chose avec lui Du coup avec Mickaël Cher Ou alors on part avec Bren Bookwalter Qui est en bonne forme Je sais pas Je sais pas avec qui partir Est-ce qu'on envoie Mickaël Cher Est-ce qu'on envoie Bren Bookwalter machin On va quand même envoyer Mickaël Cher Du coup aujourd'hui dans cette étape Je tourne cette étape à la suite de la dernière Et je l'ai pas dit Mais aujourd'hui étape de 181 km C'est dans les normes Même si les prochaines étapes Toutes les étapes de plaine à part la première Elles sont quasiment à plus de 200 bandes Donc ça va être très long Surtout celle du Lioran La cinquième Ou la quatrième je sais plus Non je crois que c'est la cinquième Vu que c'est une étape de vallon Les 90 derniers kilomètres Sont en bon vallon Et ça fait que monter tout le long Et en plus de ça Elle fait 230 kilomètres Donc elle risque d'être assez longue On est avec Stain de Volder Encore une fois et Seb Vanmark Écoutez Stain de Volder déjà là la veille Voilà on le voit à la combativité Il a pris beaucoup de retard Alors également Je suis désolé On va les laisser prendre un petit relais là Je suis désolé si vous entendez Beaucoup de bruit En fond Enfin j'espère que ça ne s'entend pas justement Oula j'ai pris du retard Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais tout simplement C'est l'euro actuellement Et la Belgique vient de gagner Du coup c'est le bordel total dans la rue Mais je suis quand même obligé de tourner J'ai attendu un petit peu que ça se calme J'espère que ça va se calmer Apparemment ça ne se calme pas Donc j'espère que vous n'entendez pas trop Le bordel qu'il y a dehors Leite War, Rudy Mollard et Daniel Teclemanot Qui sont partis en contre Et le peloton qui ne veut pas trop les laisser partir Voilà juste pour dire Non justement Denis va protéger Vanguard Run Et Burghard Non Bookwalter Tiens Va protéger Van Avermaet Ah mais du coup Il est bien protégé Il est bien protégé Donc ils sont partis à 3 en contre J'ai passé le relais sans faire esprit Donc je vais prendre le prochain Ah quoique j'ai pas mal de relais par rapport aux autres Ok je prends mon relais Petit relais alors qu'on va déjà arriver à 5 km de la première difficulté Et là très clairement il faut aller les chercher Il faut aller les chercher ces points Il n'y a que 50 secondes avec le peloton Apparemment Stain de Volder a un peu plus de mal à suivre C'est Van Mark Qui met un très très gros tempo là Est-ce qu'il est intéressé par un maillot à poids C'est Van Mark C'est quand même On va se mettre dans la route de Volder Là ça roule assez vite Ah Howard a concédé quelques centimètres à Quelques mètres Même à Molar et à Téclemanot Alors que là C'est la Sky apparemment qui roule avec la FDG L'ITX et la Movistar Pas mal de formations se sont mis à rouler A mettre un tempo là en tête de peloton Et ça fait des dégâts du coup Non ça passe Ça passe encore Ah je suis un peu déci que Van Avermaet est en mauvaise forme Parce que c'était peut-être le moment d'essayer de reprendre De prendre l'avance au classement maillot vert Ça attaque Et moi je suis un peu décramponné là Je suis très mal placé Avec Mickaël Char Ça va être compliqué d'aller le chercher Ce premier point là Ah ouais C'est Van Mark Il a l'air costaud Ah non J'ai pris quelques mètres de retard Avec Mickaël Char Et malheureusement Ça Ça va le payer Bon ça va Van Mark Il est pas non plus On va être à un partout quoi On va être à un partout On se met dans la route de Volder Ah il a l'air d'avoir un peu de mal quand même Alors que là Il y a plus d'une minute d'avance On a plus d'une minute d'avance Et Light Howard va se faire rattraper par le peloton Et derrière on a Rudy Mollard Qui est en train de faire une belle remontée Avec Daniel Teclemanod Ce serait bien qu'Howard se fasse reprendre par le peloton là On va devoir prendre un petit peu de notre avito bleu Parce qu'on est pas au top de notre forme là Avec Mickaël Char En même temps on est parti la veille On est parti aussi hier devant Allez là Allez là façon jusqu'au cinquième, quatrième catégorie Là on va pas s'ennuyer du coup Ça va passer assez vite cette étape Vraiment c'est juste à partir du cinquième enchaînement de quatrième catégorie Là jusqu'au sprint intermédiaire Qu'on va un petit peu le sentir passer Qu'est-ce qu'il veut Dido ? Sérieusement Rudy Mollard est revenu On va déjà prendre un ravito Si on veut résister à cet échappé Devolder il a l'air d'avoir du mal Ouais 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 Ah je le sentais Je sentais que Devolder avec du mal C'est Badmark qui met un gros tempo là Il met un gros tempo là Light Howard ça serait bien qu'il se fasse vite rattraper Parce que là c'est assez ouf Est-ce que Daniel Teclemanod Ouais j'ai l'impression que Daniel Teclemanod Pioche un peu aussi Non 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 ça va pour le moment Ça roule trop vite Ça roule vraiment trop vite Est-ce que Devolder et Howard vont se faire rattraper ? Ça serait cool pour moi parce que nous on va pas tenir Si ça continue comme ça Non mais il doit carrément attaquer Il doit carrément attaquer pour suivre là Notre ami Ah là on va pas tenir On va pas tenir à ce rythme là On prend le reste de notre ravito mais Mais non mais c'est une blague Pourquoi il a attaqué ? Oh la 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 Défaillance avec Mickaël Char Il va prendre son ravito pour essayer de récupérer plus vite là Oh la la t'es clémanod Ah ouais mais oh il se relève Ah là c'est une catastrophe On s'est quasiment fait reprendre par le peloton là C'est un truc de ouf Là vraiment très gros tempo à l'avant Très très gros tempo Une minute à reboucher Je suis pas sûr qu'avec Mickaël Char On soit capable Pardon de les reboucher la minute là Allez on va revenir sur Stain de Volder Et on va devoir collaborer à deux pour essayer de revenir Dans cet échappé Qui est très compliqué hein Bien sûr je l'ai pas dit Je l'ai pas montré lors de la première étape Mais on est bel et bien champion De toute façon vous le voyez dans les menus Est-ce qu'on le voit là ? Vous les voyez tout en haut à droite Avec les trois petites montagnes Allez essayer de revenir Ah mais là ça roule fort Ah le peloton n'a pas encore décidé Totalement de laisser partir j'ai l'impression Ah non le peloton n'a pas totalement décidé de laisser partir C'est un peu dommage Ah je comprends pas en plus hein Là il y a personne de dangereux au général Enfin si on est tous dangereux Mais en même temps c'est une dame du tour Mais je veux dire on est pas On est que 5 quoi On est pas non plus 50 dans l'échappée Du coup c'est un petit peu bizarre là Ce qu'ils sont en train de nous faire là Les équipes Bah l'ITX tout simplement Tony Martin C'est très bizarre Oula De Volder en fringale On va aller très bientôt nous si ça continue Elle a essayé d'aller là-bas Ça a l'air de bien descendre On essaye de récupérer un minimum là Parce que c'est un petit peu compliqué Ah là on a pris une 34 Je suis pas sûr qu'une 34 on soit capable de la refaire Surtout qu'on a plus de ravito bleu quoi Ah ça risque d'être compliqué là Échapper très 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 compliqué avec Mickaël Char Bon là il est tout seul Vendmark à l'avant donc Est-ce qu'il va se relever ou pas Je sais pas Je sais pas du tout On va tranquille On va essayer de les rattraper à petit feu Même si ça risque d'être compliqué Mais bon On sait jamais On va pas se donner à fond d'un coup On va juste Rouler On va quand même y aller mais On va y aller à notre aise Et revenir petit à petit Petit pas à petit pas Parce que là le peloton C'est complètement relevé Là ça y est Le peloton a décidé de laisser filer l'échappée Après une dure Une dure coalition là Entre les équipes de sprinter et de puncher J'ai l'impression On va essayer de récupérer un tout petit peu de bleu Ce serait sympa Je sais qu'on perd un peu de temps en faisant ça mais Allez là Et ils sont pas loin Ils sont pas loin Si on arrive à revenir dans les roues Ça peut le faire On a Steine de Volder qui nous revient dessus 30 secondes 30 secondes c'est pas beaucoup Mais c'est beaucoup aussi Compliqué ce début d'étape Et là pour aller chercher Parce qu'il a déjà pris 2 points cette Van Mark Faudrait qu'on arrive à récupérer Ce qui me parait limite impossible Avant la prochaine difficulté pour la disputer Allez on va revenir Et de Volder on en reviendra On aurait un quatuor de tête à l'avant Oula Petit freeze là avec la simulation On est revenu On est revenu à l'avant On est sauvé entre guillemets avec Avec Mickaël Char Essayer de se remettre dans la roue De tecler ma note là Voilà On va essayer de se reposer un maximum Avant la prochaine difficulté Même s'il reste plus que 3 kilomètres Donc ça risque d'être compliqué Je pense pas qu'on puisse la disputer Surtout que Van Mark Il est tranquille C'est clairement le plus costaud de l'échapper En même temps nous On a fait une échappée la veille Hier on était déjà à l'avant Du coup c'est beaucoup plus dur pour nous Que pour les autres On va d'ailleurs Là on va Essayer de récupérer Quand même un petit peu Rester dans les roues Pour récupérer un maximum Mais là on arrive déjà A la difficulté du jour Est-ce qu'on va pouvoir essayer Quand même d'y aller Je pense pas moi Je pense pas du tout Un kilomètre cette barbe là On tient pas On tient pas du tout Un kilomètre Mais bon faut quand même Garder un rythme Pour pas prendre trop de temps Parce que si on se relève complètement On va prendre très très cher Là à cause des attaques Ah fini pour Daniel Teclemanot Qui aura tenté de suivre Et Rudy Mollard A la surprise générale Qui va aller choper les points Ah ouais surprise là Parce que Il était beaucoup moins bien Que Seb Van Mark Avec Michael Scher Essayer de revenir Et là par contre On a de quoi se refaire la fraise Avant la prochaine difficulté Donc ça ça fait plaisir Du coup ça fait deux points Pour Van Mark Et un pour Rudy Mollard Ce qui fait qu'on a juste besoin De prendre les deux prochains Et on sera maillot à poids Donc On va tout tenter Daniel Teclemanot Et Stein de Volder Sont très loin Enfin sont assez loin quand même Je vais dans la route Rudy Mollard Là par contre Je vais pas prendre beaucoup de relais Je vais pas le cacher Je vais pas prendre énormément de relais Parce que là Au vu de mon énergie C'est pas énorme C'est pas énorme énorme Voilà Récupérer un maximum Essayer de récupérer un maximum De barbe bleue Pour pouvoir disputer le prochain Sprint De la montagne Mais là ça m'arrange Du coup que Mollard ait pris les points Bon là on va pas non plus tarder Arriver au prochain sprint montagne Regardez c'est en train de revenir Derrière Je vais prendre un tout petit relais Vraiment tout petit Très léger J'attends qu'il me demande De passer Il me demande pas de passer Pour le moment C'est Van Mark Je passe quand même Un tout petit relais Pour moi Non mais non Laisse moi rouler un peu Bon ok Si tu veux pas que je roule Je roule pas Ah c'est revenu avec Stein DeVolder Et Daniel Teclemanot Le premier érythré A avoir porté un maillot à poids Un maillot distinctif tout court Sur un tour de France On essaye de prendre un petit relais Avec Michael Char Et qui pour le moment C'est pas la grande forme Dans ce début d'étape Mais bon là on récupère pas mal Du coup là j'attends Qu'il prenne mon relais J'ai bien ralenti quand même Y'a pas un gros tempo Et l'écart Qui n'augmente pas des masses Non plus Ouais non Ça augmente pas des masses Non plus L'écart Voilà 5 km Dès que les manotes C'est mis en queue de groupe Est-ce qu'il s'est pas mis Dans le rouge là Je sais pas Je me mets dans la route Seb Van Mark Ça me paraît être la meilleure Aussi dites moi Si vous préférez Que pour les étapes En intégralité Même si du coup Je verrai pas vos retours Avant l'étape 12-13 Dites moi Si vous préférez Que je mette la caméra Comme ça Ou comme ça Je pense que j'alternerai Des fois on restera comme ça Des fois on restera comme ça Ça change Ça permet de changer D'avoir un ensemble plus large Un vue d'ensemble plus large On va prendre un dernier relais Avant la difficulté On va attendre Qu'il me demande De prendre un relais Par exemple Pour les relais C'est beaucoup plus simple Voilà C'est relevé Je prends mon relais Avec plaisir Avec Mickaël Char Je me suis encore fait avoir Je me suis encore fait avoir Par Seb Van Mar Qui est quand même Un très bon puncher Seb Van Mar Donc faut pas sous-estimer Ce coureur On va reprendre un petit peu De gel rouge là Parce que c'est pas top C'est pas tip top Là ce qu'on fait pour le moment Dans ce début d'étape Le gameplay n'est pas au rendez-vous J'ai envie de dire Nous on va faire notre effort Quand ça se relève Et c'est Daniel Teclemanot Qui est pas mal Non 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 En tout cas C'est pas nous Qui irons chercher ce point A moins que ça se relève Et que ça se regarde Ah non Teclemanot a pris le point Du coup C'est serré Oh merde J'ai fait une grosse erreur Pardon Ah ouais J'ai pas voulu C'est réflexe Reflexe Bon c'est pas grave Devolder a encore pris cher Bon ça va J'ai rien simulé Vous en faites pas Non C'est le réflexe Des vidéos habituels Ah là Ah là là Ça va Ça va Ah là là Je suis désolé Franchement désolé C'est le réflexe Des vidéos habituels Bon on a pas avancé On a avancé de 300 mètres Pas de soucis Bon je suis quand même Un peu déçu du coup Mais c'est pas grave Je suis sûr qu'il y en a Qui le feront aussi ce réflexe Qui l'auront ce réflexe Ce mini réflexe Ah là du coup Si on arrive à prendre Le prochain point On sera même pas maillot à point Il faudra passer Le point après le sprint intermédiaire Et je suis pas sûr Que le point après le sprint intermédiaire On ait la force de le passer Vu notre barre bleue Avec l'étape L'échappée qu'on a fait la veille C'est pas tip top Mais quoi il se passe Avec le maillot jaune là Je suis pas suivi Bon pas grave Pas grave pas grave Alors qu'on est déjà A 120 km de l'arrivée Déjà quasiment 60 km de parcours Dans cette étape Avec 4 difficultés Déjà de franchir Étape franchement Casse patte Dès le départ Merde j'ai passé un relais encore C'est l'équipe d'Arnaud Demare Le maillot jaune Qui assure la poursuite Comme tout le temps Sur le tour Le maillot jaune Prend en main L'échappée du jour Avec cette magnifique Petite forêt Forêt de quoi ? Forêt d'oranger j'ai l'impression Il y a des petites oranges Allez là On va se mettre en queue de groupe Dans la route Seb Van Mark Pour le moment J'y arrive pas trop Avec Michael Schar J'aurais peut-être dû partir Avec quelqu'un d'autre Avec peut-être un C'est qui qui est en bonne forme ? C'est Book Walter Ouais Peut-être J'aurais peut-être dû partir Avec Book Walter Quand en bonne forme Ça aurait peut-être mieux marché Il avait aussi une meilleure barre bleue Vu qu'il avait pas fait d'échapper Les autres jours Je pense que rien que pour la combativité Demain On réenverra Schar Une dernière fois De toute façon Il n'y aura pas de grosses difficultés demain Mais Après pour l'étape 4 On enverra quelqu'un d'autre Vraiment pour Essayer qu'il se repose Et qu'il reparte de plus belle Dans les prochaines étapes à venir Après les étapes de Valon Genre le Lioran et tout On va prendre un petit relais On va prendre un petit relais Avec Michael Schar Alors qu'on est à 5 km Du sommet De la 5ème et dernière difficulté De ce début d'étape Et ensuite Il faudra juste attendre Le sprint intermédiaire Pour aller chercher De nouvelles pentes Ils sont What ? On avait pris de l'avance Je ne veux pas me faire avoir Du coup je me mets déjà Dans la roue de Rudy Mollard Je pense que c'est la meilleure des roues A prendre Rudy Mollard Surtout qu'on n'a plus de ravitaillement rouge Et là la difficulté est un peu plus longue 3 km Côte de la Belle Hôtesse Surtout que ça accélère déjà J'ai l'impression On sait juste que Mollard est supérieur à nous On va se mettre à l'avant du groupe Essayer de les surprendre un petit peu En Se mettant déjà à l'avant Elle a 1,5 km Ah non 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 Char je crois qu'il est Il est beaucoup trop faible Par rapport à du Rudy Mollard Et du Sepp Van Mar On voit que les deux là Se détachent du reste du groupe Et c'est très compliqué pour nous là C'est très compliqué pour nous Surtout que là il y avait des pentes à 8% Du coup ça Ça pardonne pas pour Pour Michael Char Qui n'est pas le meilleur puncher de ce groupe Et de sa façon on le savait d'avance C'est bel et bien Rudy Mollard Le meilleur puncher Et là du coup voilà On a un petit peu fini avec tous les enchaînements Maintenant il va y avoir une grosse période d'accalmie Jusqu'au sprint intermédiaire Et vraiment une période toute plate aussi Sans la moindre boss Et après le sprint intermédiaire On le voit directement Le profil qui repart de plus belle J'ai envie de dire Allez on va Du coup bah là Rudy Mollard c'est son deuxième point Je pense que ça va être impossible D'aller chercher un maillot à poids Avec Michael Char aujourd'hui Clairement Je pense que ça sera impossible Mais bon On est plus là pour la combativité Au pire on essaiera Il y aura d'autres points à prendre Les prochains jours Surtout qu'aujourd'hui Il n'y a pas qu'un coureur Qui a pris un maximum de points Les autres ont quand même pris Ils les sont bien partagés Ce qui fait que Van Mark en a deux Mollard en a deux De Volder un Tekemanot un Et moi un Tout le monde a des points dans ce groupe Les cinq Et du coup bah Il n'y a que deux points Du coup en une seule étape Rien que dans la prochaine étape Bah on peut peut-être le reprendre Le meilleur Si aucun d'eux Viennent avec nous Du coup ce qu'on va faire C'est que là Dans la petite période de plat Je veux aller voir S'il n'y a pas des Des sujets qui m'intéressent Sur Est-ce que j'ai pas des petits sujets Par-ci par-là J'ai passé un relais C'est pas grave Alors Je regarde vite fait Sur Youtube Il y a peut-être des trucs Non La config de mon PC Je viens de voir ce commentaire Elle a défilé dans les notifs Ok bonjour la moto La notif En fait J'ai mis un message sur Twitter Un petit peu pour teaser C'est pour ça Voilà l'importance De me suivre sur les réseaux sociaux Vous êtes au courant Des vidéos qui vont sortir Bien avant Ceux qui me suivent Que sur Youtube Et qui n'ont pas Twitter et Facebook Bah tout simplement A mon retour J'espère juste Attendre De recevoir Peut-être Ou d'acheter Un nouveau siège Mais un vrai siège Pour que je sois tranquille Parce que là C'est pas un vrai siège Je me pète le doigt A chaque fois Egalement Un nouveau clavier Une nouvelle souris Razer Pour ceux qui connaissent Je pense que vous connaissez Et je vous ferai Quand j'aurai ces trois trucs là Je vous ferai La fameuse vidéo setup Qui a attendu Depuis le Bah Noël Tout simplement Depuis que je vous en avais parlé Un tout petit peu Elle a attendu depuis Noël Et Et elle arrivera Du coup Bah vous connaîtrez Tout mon truc Mais bon Si vous étiez Un minimum Je fais une sieste Un minimum Un minimum J'ai vu un truc Qui m'a stressé Si vous Si vous étiez Un minimum Allez Des brouillards Entre guillemets Et moins feignasses Désolé du terme Et pas glandeur Et pas Ouais Et pas Que vous ayez Envie Que juste Vous cherchez Deux secondes Dans toutes les descriptions De mes vidéos Et dans l'onglet A propos de la chaîne Si vous regardez bien Il y a tout mon matos Et Toute la description De mon pc Donc bon C'est comme ceux Qui me demandent C'est quoi ton skype C'est quoi ton psn Vous avez juste A ouvrir la description Et aller dans l'onglet A propos Donc Surtout que je l'ai refaite Il y a pas longtemps Ma description Et l'onglet à propos Donc Donc n'hésitez pas A aller voir Elle est belle maintenant C'est propre Donc tranquille Hum Alors Là on a On a On a Bon Il y a des questions Sur le dopage Je ne parlerai pas De dopage Et des championnats Du monde Bah j'ai rien à dire C'est tout plat quoi J'ai rien à dire Pour les championnats Du monde Je vais aller voir Oula Désolé Euh Ah Barguil 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 Parler de Barguil Bah Barguil Bah je sais pas En fait S'il peut faire un bon truc Sur le TDF Parce que TDF l'an dernier C'était pas ça quoi Certes Il a eu des chutes Il a eu pas de chance Mais c'était quand même pas ça On l'attendait On l'attendait beaucoup mieux Et après Même que Sur des Vuelta Et des Giro Où il y a pas autant de concurrence Que sur le TDF Il fait pas Il fait pas de top 5 Il fait que des top 10 quoi Alors que Roland Entre guillemets Ne fait même pas top 10 Au général du TDF Il a dû le faire une fois Et il arrive à faire Quatrième du Giro Et Barguil Le troisième Du tour de Suisse Voilà Il perd tout sur le chrono Après Barguil Je pense pas que De toute façon On va parler des français En général en fait Tout le monde lui dit Ouais cette année Pino Il est chaud en chrono Il va gagner le tour Bardet il a fait Deuxième du Dauphiné Il va gagner le tour Alors déjà C'est pas parce que Pino gagne Deux trois chronos Trois chronos Je crois cette année Que ça y est Il va gagner le tour Grâce à ça Pas du tout Loin de là Il ne gagnera pas le tour Et ça j'en suis persuadé Bardet Il fait deuxième du Dauphiné Pourquoi ? Parce que déjà Il chute Et il part dans l'échappée C'est grâce à ça Qu'il fait deuxième du Dauphiné Si jamais Il chutait jamais A cause de Guillermo Et que Et qu'il serait Au classement général Déjà avant son étape Où il s'échappe Et bien jamais avec les favoris Il arrive à faire deuxième Il fait même pas de top 10 Si vous voulez mon avis Du coup C'est Non Franchement Les français Vous leur mettez Trop de pression Vous dites tous Ouais Il a fait un bon truc Cette année Il va gagner le tour Il doit faire un peu de job Et ils ont tellement de pression Que ça y est Quand vous regardez à chaque fois Leur meilleur résultat C'est quand ? C'est leur première année Où ils sont quasiment inconnus Et que le grand public Les découvre C'est à dire que Thibaut Pinot Son année où il fait le top 10 On le connaissait pas Et tout d'un coup Les autres années On lui met une pression de ouf Et il fait plus rien Ensuite 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 Y'a qui ? Barguil on lui a mis une pression de ouf Il a rien fait l'année dernière Roland On lui On le disait comme Futur vainqueur du tour Prochain vainqueur français du tour Bon on l'a vu Il fait même plus des top 15 Top 20 Donc les journalistes Ou même les Les téléspectateurs en général Mettent trop la pression Sur les coureurs français Et veulent trop qu'un français gagne Par exemple On démarre Il a gagné million sans rémo Et tout d'un coup Oh ça y est Attention Il va gagner le maillot vert sur le tour Il va gagner plein d'étapes sur le tour Attention C'est la future légende du sprint française Voilà quoi Vous leur mettez beaucoup trop de pression Et je pense que Si les gens mettaient pas autant de pression Sur les coureurs français Bah limite Peut-être qu'un Pinot Ou un Perrot Aurait pu battre Nibali Sur le tour 2014 Par exemple Si on leur mettait pas trop de pression Parce que quand on a vu Qu'ils étaient Là pour jouer la gagne Enfin qu'ils pouvaient jouer la gagne Par exemple Contre Nibali En 2014 Tout le monde était derrière eux En mode Oh putain Ça y est Un français va enfin gagner le tour Après plus de 30 ans d'attente Un français gagne le tour C'est magique C'est énorme Et bah au final Ils sont complètement chiés dessus Nibali a tout survolé C'est vrai qu'il y avait pas Frommet Contador Mais ils sont quand même chiés dessus Du coup Faut juste arrêter Je pense de mettre la pression Et laisser vivre un peu Et je pense que En leur mettant Beaucoup moins de pression Et en Limite en les ignorant De temps en temps En En ne pas parlant d'eux En En ne citant pas leur nom En tant que favori et tout Ils feront de meilleures choses Après c'est mon avis Chacun a son avis Liberté d'expression Tout le monde dit ce qu'il veut Du coup Ça c'est mon avis Après A voir A voir A voir Mais je pense pas que Franchement S'il y a un français Qui doit gagner le tour Ça sera ni Pinot Ni Bardet Enfin moi je vois pas Pinot Ni Bardet Mais je vois plus Barguil Gagner le tour Et Ou alors un Latour Dans 10 ans Ou alors un Un Calme Jeanne Dans Dans 8-9 ans Mais il y aura pas de français Qui gagnera un tour Je vous le dis avant 2020 Minimum Et encore je suis pas sûr Parce que Déjà tant qu'il y aura Les Froome et tout Impossible qu'il gagne Déjà quand Froome Contador Nibali prendront leur traite Il y aura déjà plus de place Mais il restera le Quintana Et par contre le Quintana Alors là je vous le dis Quand Froome Contador Et Nibali vont prendre leur traite Sachant qu'ils vont le prendre Quasiment en même temps Et Quintana il est encore 10, 12, 13 ans devant lui Il va tout soulever Quintana Et limite il va Je sais pas s'il peut gagner Les 3 grands tours La même année Mais Il va tout soulever A l'Alsacienne Comme je dis Parce qu'il sera tout seul Il sera tout seul Est-ce que Haru et tout Auront tellement évolué Qu'ils seront à leur niveau Je sais pas Mais Quand Froome Contador Et Nibali Vont prendre leur traite Mais Quintana Il aura champ libre Mais un truc de ouf Il aura Un champ libre Un truc de ouf Je pense qu'il Il va gagner les 3 grands tours Dans sa carrière Ça c'est sûr Il a déjà gagné le giro Il avait 24 ans Là il a 26 ans Il a déjà fait 2ème 2 fois 2ème du tour Je pense que le tour C'est pour cette année Pour lui Parce que Certes il y a des chronos C'est là dessus Qu'il perdait limite les tours avant Mais les chronos Ils sont en montagne Cette année Ça change tout Il n'y a pas l'étape des pavés Et Il y a beaucoup plus De grosses 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 Etapes de montagne L'année passée Il y en avait 2-3 Le Mont Ventoux Il va vouloir Je pense franchement Que le Mont Ventoux Froome ne va pas tout soulever Et Quintana va faire Un truc d'énorme au Mont Ventoux Cette année Je vais passer sur Van Avermaat Qui est en mauvaise somme Malheureusement Mais bon c'est comme ça D'ailleurs on va se mettre Dans la route Dans les guerres de run Tiens C'est pas mal C'est pas mal du tout Dans la route Peter Sagan Qui est très bien placé Là le champion du monde On va se mettre dans sa roue Voilà Hop là Du coup voilà Un petit peu pour l'interlude Des français Du De ce que je pense De l'avenir et tout Aussi dernière chose Et après on se concentrera Pour le sprint intermédiaire Et l'arrivée Parce que ça va arriver Très très vite A partir de maintenant Ça va faire que monter Descendre Beaucoup me disent Pino est largement supérieur A Fabio Haru Fabio Haru a gagné la Vuelta A fait deuxième du Giro Donc Pino gagnera forcément L'un des trois grands tours Pour moi Franchement J'aime Pino c'est En fait Pino c'est pas un coureur Que j'aime pas Mais c'est pas un coureur Que j'aime bien aussi C'est entre les deux Des fois Des fois il fait des trucs Que j'apprécie Des fois Il y a des trucs Qu'il fait Ça m'énerve Et pour moi Dire que Pino est supérieur A Haru Mais loin de là Mais très très loin de là On verra façon Sur le tour cette année Mais Pour moi Pino est très loin Du niveau de Fabio Haru Pour le moment Mais alors là Très très loin Il est à trois années Lumière Pardon Du niveau de Fabio Haru Donc je pense Que ça va être compliqué Pour lui On va se faire emmener Par beaucoup Walter Allez hop What Bah moi je continue Quoique Je sais pas Bah pour le moment Je me fais emmener Y'a pas de soucis Mais Est-ce que je continue Ou pas Je sais pas On va peut-être Bah beaucoup Walter nous emmène C'est le sprint en descente En plus Bah là on est large On a 20 secondes d'avance On gagne le sprint C'est bon On a gagné le sprint Là 20 secondes d'avance Même pas besoin De sprinter On va quand même sprinter On sait jamais En plus il peut priver Les gens de leur point Oh là là C'est nickel ça Beaucoup Walter Il a privé Les sprinters De leur point Nickel Vraiment nickel Est-ce qu'on tente un coup On accélère avec Non Le peloton est déjà revenu A deux minutes Donc là ça doit bien accélérer Devant Voilà Chari doit être bien dans la merde Le peloton se met à rouler Derrière toi On dirait qu'il veut pas Un mec de plus En tête de course Et là on attend le peloton C'est quand même bien relevé là Du coup voilà Petit interlude Voilà Petit interlude Pour parler de ça On va remettre Les protections Tranquillement Et on va remettre Carousan Protection de Non Ouais Porte si tu veux Et Denise Du coup en protection De vanguard de run Et on va repasser Tranquillement sur Mickaël Char Là ça roule vite Là ça roule très vite Dans le peloton Dans l'échappée Oh quoi que Ça va encore Ça peut encore aller Au niveau des relais là Ça se passe Ça se passe comment On va beaucoup trop de relais On va passer 2-3 relais là En plus ça nous fera du bien Au moral Aux jambes aussi Ça fera beaucoup de bien Est-ce qu'on est Pourquoi il a pu Ah non On va bientôt sortir De la zone de ravito Mais là ça va faire du bien De retrouver un ravito Est-ce qu'on va pouvoir Passer au sommet De la prochaine difficulté D'ailleurs n'hésitez pas A me dire Voilà je vais appliquer Ce que j'ai dit Dans le dernier épisode Mais si jamais vous êtes A ce moment-ci de la vidéo Et que vous avez tout regardé Pour le moment Et que vous allez regarder Toutes les étapes En intégralité Faites le moi savoir Maintenant en commentaire Ça me fera plaisir De voir s'il y en a Beaucoup qui suivent Et qui le suit Vraiment en entier Parce que certes Vous voyez Entre 50 et 1h10 de vidéo Mais moi Il y a le temps de tournage 1h Il y a le temps de montage Bon montage ça va aller vite Mais le temps de rendu 1h Le temps du plot Entre 1h et 1h30 Donc vous faites le compte C'est plus de 4h de boulot Par vidéo Ça fait beaucoup Du coup Si vous voulez me soutenir N'hésitez pas à faire Un petit pouce bleu en l'air Ça fait plaisir Et puis à me dire Si vous suivez vraiment tout Parce que ça me fera plaisir De savoir ça Et ça récompensera Entre guillemets Le fait que je fais tout En intégralité Et ça me fera savoir aussi Que je fais pas Les étapes en entière Pour rien Parce que bon Si je les faisais pour rien Ça serait un peu la loose Du coup on va se mettre Dans la route Van Mark Ah Devolder ne prend plus l'airlet Devolder ne passe plus de relais Nous on a pu passer de relais Depuis un moment également C'est un peu plus compliqué pour nous Ok super Donc par contre Je veux bien que la Belgique ait gagné Mais arrêtez de casser tout A dehors Oh les gars Bon là à mon avis Vous avez entendu Est-ce qu'on va résister Jusqu'au premier Enfin jusqu'au prochain grimpeur Je suis même pas sûr Ah il y a plus qu'une heure Une minute dix Pour le peloton Ah oui Ça a bien accéléré Quand même là Ah là c'est Ouais c'est les deux plus forts On doit rester dans la roue Si on reste dans les roues Des deux autres On va se faire piéger On va déjà devoir prendre un petit peu Du ravito De toute façon clairement Notre arrivée Nous elle est au sommet Du quatrième catégorie Parce que l'échappée N'ira pas plus loin Parce que là L'ITX ils mettent un très gros tempo Et ça peut faire mal Et là l'échappée Ils l'ont compris Qu'ils iront pas au bout Ils ralentissent un peu De toute façon là je vous le dis L'objectif c'est clairement Juste d'aller Jusqu'au prochain grimpeur Est-ce que ça serait possible Je sais pas Ça se regarde beaucoup là quand même Le petit freeze des familles aussi Là ça se regarde beaucoup Est-ce qu'on tenterait pas un contre Un contre pardon Et non pas un contre Parce que là l'écart Il n'y a plus qu'une minute De Volder ne prend plus un relais Depuis longtemps On va voir le peloton arriver là Et ouais regardez Ils sont là-bas Le peloton Emmené par qui là Emmené par la FDJ Et là avant de garder un n'importe Ils sont très bien placés Ça me fait plaisir de les voir comme ça Par contre là Ça roule tellement vite Qu'on doit attaquer pour suivre quoi Lol Ah là ça va être tendu Ça va être très tendu Avec Mickaël Char Ah c'est fini pour Stein de Volder Il s'est relevé C'est terminé pour lui L'échappé Et capote Pour Stein de Volder Et nous on tente une offensive On tente une offensive Avec Mickaël Char On donne tout On donne vraiment tout Essayer d'aller chercher ce point Ça va être compliqué quand même J'ai voulu anticiper dans la descente Mais ça va être compliqué On voit le petit grimpeur ici dans la ville Bah non Ça va être impossible pour nous D'aller faire quelque chose aujourd'hui Et on prendra pas ce point Non plus Non 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 On prendra pas On prendra pas du tout Et du coup là On va passer en fringale On va passer en fringale Avec Mickaël Char Et c'est Rudy Mollard Non c'est Van Mark Mais c'est Van Mark Sera le prochain maillot à poids On va passer sur Richie Port Et il est en excellente forme Et là Ah oui ça roule fort dans le peloton quand même Ça roule très fort On voit Arnaud démarre le maillot jaune Il va craquer aujourd'hui Ça c'est une certitude Il ne passera pas les boss Est-ce que Brian Kockar peut passer aujourd'hui S'il n'y a pas d'attaque des favoris Pourquoi pas A voir Van Mark De Rennes est bien passé Pardon Richie Port est bien passé Mickaël Char Est très dans le mal Devant Il va prendre tous ses raviteaux De toute façon Il n'a plus besoin de rien Et là dans le peloton On est encore 187 Oula Oula La FDJ met un gros tempo quand même Ah Roux de Nero Quintana C'est pas n'importe quoi Comme Roux là Il est déjà très bien placé Là en même temps Il faut rester bien placé En ce moment-ci de la course Il ne reste plus que 40 km Mickaël Char a fait quand même Une très belle étape Est-ce qu'il peut juste Essayer Je dis bien essayer Tant pis s'il n'y arrive pas Essayer de revenir Pour prendre quelques kilomètres de plus Au niveau de la combativité Est-ce que vous pensez Que c'est possible A 100% Pour reprendre 10 secondes Oula 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 C'est dommage 8 secondes 7 secondes Ça peut peut-être revenir Pour Mickaël Char Ça a l'air d'être fini Froomella Avec son dossard numéro 1 On a le 101 Avec Richie Porte Qui indique qu'on est le leader Et une 32 Faut pas que non plus Que l'écart monte de trop Il est bien protégé Ah on n'est pas protégé Qu'est-ce que c'est Cette histoire On va mettre Book Walter A relayer à 80 Et là on va demander A Dennis De protéger Grand Garde Run Et à Caruso De protéger Richie Porte Et ça me parait pas mal Ça me parait pas mal du tout On a Normalement Book Walter Qui va aller rouler Il est là Book Walter Il va rouler On est bien dans la roue Neyro Quintana Pour le moment Qu'est-ce qu'il fait J'ai mis quelqu'un d'autre A relayer Non 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 C'est Book Walter Qu'on a mis à relayer Petite descente Ça va bien accélérer D'un coup Ils ont rebondi Les coureurs Allez c'est parti Il va relayer Book Walter Ah Tony Martin Qui roule à bloc Ça va faire des dégâts Ça Au pire Book Walter Il va rouler à bloc Même si ça me parait compliqué Mais là Tony Martin Il met un gros tempo Mickaël Char Ouais c'est terminé Pour Mickaël Char Book Walter il est où ? Champion de France Alexandre Geniez Est présent à l'avant Book Walter est là C'est vrai Ce serait bien Qu'il fasse le boulot Que je lui demande Et là c'est qui ? C'est Cuato Qui tente une attaque Book Walter est là C'est bon Il passe Il prend le relais Bren Book Walter Qui prend le relais Et là on va essayer De durcir la course Avec lui Essayer clairement De la durcir On est un peu Trop bien placé Là j'ai l'impression Ah la FDJ Vichaud qui roule Pour son leader Arne Desmar Est-ce que c'est la bonne idée Là ? Je sais pas Thibaut Pinot est là Ou alors ça roule Pour Thibaut Pinot Je sais pas Est-ce qu'on peut rêver D'un maillot jaune Ce soir ? Je sais pas En tout cas Mickaël Char est repris Bonne journée mon pote T'as bien T'as bien couru Là il faut les reprendre Ils sont en train De prendre une mini cassure Nibali Déjà très très bien placé Et Oh la la Qu'est-ce qu'il fait Nibali ? Attaque de Samuel Dumoulin Il attaque ou il roule là ? Je sais pas J'ai du mal à A différencier Et Bookwalter il va prendre son gel Là ça roule déjà très fort là On reprend deux voleurs Ils sont plus que deux Rudy Mollard et Seb Vanmark à l'avant Et Bookwalter qui continue son tempo A 30 km de l'arrivée là Ah là on est dans le finish de l'étape Là c'est parti Là jusqu'à l'arrivée c'est parti Caruso est présent Il laisse passer le gars de la G2R et de la FDG Qui sont Samuel Dumoulin et Johan Lebon Est-ce qu'il y a des cas sur Michael Scharr Et Bell est bien évidemment lâchée C'est logique Qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend le relais là Bookwalter Il roule par un coup C'est très bizarre C'est très bizarre là ce qu'il fait Et là on durcit très clairement la course Là on durcit la course Ah ça va bientôt être fini pour lui ou quoi ? Ah il roule par un coup c'est très étrange Euh... Je sais pas si je mets plus de monde à rouler Pour tenter de faire des casseurs ou pas J'ai reculé un peu moi dans le peloton Tiens ça peut être sympa Et bon bien éviter les chutes Ça c'est très important Si on prenait une chute maintenant Ça serait catastrophique avec Richie Porte Là Romain Bardet Est-ce que c'est une bonne roue ? Ou c'est déjà trop près ? 30ème position Je pense que c'est pas mal On reste dans les alentours de Romain Bardet Là c'est pas mal du tout Là par contre attention qu'à sûr On est un peu plus loin De l'avant du peloton Mais ça nous permet de prendre moins de vent Par rapport à certains Qui sont à l'avant Et encore 30 secondes pour les deux hommes Ah Rudy Mollard Qui se fait décramponner par Sebban Marc Ah Woodpulse protégé par Enao Est-ce qu'il est protégé vraiment ? Non il est pas protégé Quoique je sais pas Ah il est peut-être protégé J'ai l'impression qu'il est protégé par Enao Là Woodpulse C'est assez étonnant Et là Sky qui met un gros tempo Gros tempo de la team Sky Là dans cette mini difficulté non répertoriée Et il n'y a plus d'échapper Il n'y a plus d'échapper Échapper reprise à 23 kilomètres De l'arrivée Là ça se relève Ça se regarde Alors peut-être mettre Juan Dennis Caruso Burghardt Moana Et Van Avermaet A mettre un tout petit tempo pour le moment A 70 ça suffira On a bien Van Garderen à nos côtés Au cas où Après Van Garderen On le sacrifiera à un moment donné Le moment n'est pas encore venu de le sacrifier Je rêve où il attaque Nieve Non non il n'attaque pas Et là notre équipe met un tempo tranquille On va arriver dans une portion descendante Là Voilà vraiment tranquille le tempo Même Arnodémar peut passer Avec son maillot jaune Son beau maillot jaune Est-ce qu'il va craquer ? Vous pensez qu'il va craquer ? Arnodémar pour le moment il tient bien Parce qu'il y a déjà pas mal de sprinters Je pense qu'ils se sont laissés décramponner Au vu de l'étape Il est bien placé C'est lui là-bas Van Garderen je pense On a Roraz qui est bien placé Sprinter de la Movistar Mais bon il ne fera plus rien Il ne fera plus rien aujourd'hui Valverde est là Ça fait bizarre de le voir sans son maillot de champion d'Espagne Aller rendre au Valverde Oula Petit freeze Il y a notre équipe qui met le petit tempo Ils sont 5 à rouler Van Avermaat est un peu plus loin Van Garderen très bien placé Et là moins de 20 km C'est dommage qu'on n'a pas le boudin des 20 km Ah bon là je suis con Il est là-bas Ah non je suis aveug Désolé Vraiment désolé Oula ça roule sans rouler C'est un faux tempo Ça endort le peloton complètement Mais bon là il y a quand même eu pas mal de mouvements Depuis le sprint intermédiaire C'était assez sympa Ah Stibar qui vient pour rouler Et là regardez Il y a des petites cassures Regardez Kitel qui remonte On se demande pourquoi là Marcel Kitel qui va peut-être Ah il va peut-être se sacrifier pour Julien Alaphilippe On rappelle un Dan Martin leader de l'équipe Mais Julien Alaphilippe est bel et bien favori aujourd'hui à l'étape On ne les a pas encore vus de la journée là la Aetix Et ils montent leur bout de leur nez Alors Peut-être accéléré là On va arriver à 15 km de l'arrivée Il n'y a pas le panneau par contre de 15 km Même si il n'y en a pas en fait Un gros boudin ici Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Bon Walter il est dans un petit groupe derrière Mais bon il ne reviendra plus Il pourrait revenir si on le mette à rouler à bloc Mais voilà Pas trop d'intérêt Là peut-être demander d'accélérer un tout petit peu Un chouïa Accélérer un chouïa là Et même Bon en fait on peut y aller là On peut y aller On va bien accélérer là dans le peloton Attention On va se mettre dans la roue d'Arnaudemar Le maillot jaune Qui est bien placé Et là on accélère Là on accélère bien avec la BMC Juan Denis c'est là Très bon rouleur pour rouler A l'avant d'un peloton On garde René là On voit un Katusha qui remonte Juan Denis c'est bel et bien présent Et nous on est bien avec notre 2SAR 101 Qui signifie qu'on est leader de la BMC Regardez 5 km De la prochaine difficulté L'avant dernière de la journée Arthur Vichaud Favori aujourd'hui Aujourd'hui il est très clairement favori Arthur Vichaud Pour la victoire d'étape Est-ce qu'on va voir un champion de France S'imposer ici sur la deuxième étape Et prendre du coup un maillot jaune Et on verrait plus du coup Le maillot de champion de France Demain Telle est la question 10 km de l'arrivée Alors qu'on va commencer à arriver A Cherbourg-Octeville Voilà on y est exactement On rentre dans la ville 10 km de petits patelins De petites maisons Qui arborent les routes Pour arriver dans les murs Les plus durs De la journée Très clairement Et là on va arriver dans le premier Dans le premier Et là ça va faire du mal Là ça va faire beaucoup de mal On m'a roulé notre équipe Mais nos coureurs Qui sont pas non plus Des bons grimpeurs Vraiment ils ont une bonne équipe Quand même en montagne Ils ont Moinard On a Caruso On a Moinard Mais c'est pas non plus Une Sky quoi Donc on va très vite Se faire déborder Je pense en montagne Et attaque dès le pied Dès le pied Attaque d'Alerandro Valverde Suivi de Julien Alaphilippe Et là on voit le champion de France En personne qui réagit On va mettre TJ Vanguard Run à relayer On va prendre Tout le monde va prendre le ravito À part Vanguard Run justement Et du coup là ça y est Valverde Suivi de Julien Alaphilippe Est-ce qu'il est à la Vanguard Run Je sais pas C'est Arthur Vichaud Champion de France En personne qui roule Et Woodpulse qui va Woodpulse qui va Est-ce qu'il roule pour son leader Ou est-ce qu'il attaque En tout cas il a fait un beau trou Avec Arthur Vichaud Ah non c'est pas Alaphilippe Qui est C'est Daniel Martin Ah Arthur Vichaud Qui suit Woodpulse Ah là c'est du coup Il y a un trou Qui c'est pour rouler Arthur Vichaud ouais Est-ce que Vanguard Run Il y a un trou de 20 secondes Sagan est là pour rouler Pour Alberto Contador Très certainement Où est Vanguard Run ? Où est Vanguard Run ? Telle est la question Valverde et Daniel Martin Un duo pour une victoire d'étape Et un maillot jaune Aussi Attention Rien n'est fait là Rien n'est fait Et là on va arriver dans le dernier mur 3 km 300 de l'arrivée Et Alejandro Valverde Et Daniel Martin Soit à l'avant Et attaque Attaque d'A Alejandro Valverde Et moi si Vanguard Run ne revient pas Bah moi je vais placer une attaque Je vais placer une attaque Avec Richie Port Je vois que personne ne veut rouler Moi j'attaque Attaque de Richie Port A 2 km 500 On a fait un petit trou On a fait un petit trou avec Richie Port Mais bon reprendre 20 secondes Sur Valverde Et Daniel Martin Et là ça roule pas derrière Ça roule pas Et là c'est très pendu Regardez 11% 11% On va donner à tout le monde Le ravito là Ils le méritent On va donner à tout le monde Le balleur de rester Voilà Ils font ce qu'ils veulent Et attention Derrière il y a un trio Qui s'est détaché Pino Contador Neiro Quintana Et Froome attaque derrière Par contre là il faut qu'ils réagissent Un peu Vanguard Run Attaque Pas besoin de ravito bleu ou pas Un petit peu Un tout petit peu Et Port Ils vont jouer la gagne devant Une victoire Plus un maillot joué Au programme pour les deux là Et nous on va faire une troisième place Avec Richie Port Et ça va être qui ? Au sprint Ça va être Daniel Martin J'ai l'impression Et oui Victoire de Daniel Martin Aujourd'hui devant Alejandro Valverde Et nous On va juste demander à Avant Garder Attaquer Et nous Troisième place avec Port Contador Qui fait 4 On a vu On a vu Alaphilippe Sprinter dans le peloton Qui a laissé carte blanche A Daniel Martin Très étonnamment même Très belle étape On va attendre Philbos Qui a moins de 9 km De l'arrivée Et bien écoutez Très 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 belle étape Je suis très content De cette étape Ce qu'on peut dire C'est que Valverde Est déjà bien en forme Tout comme Daniel Martin Et ils ont quand même Mis de beaux écarts Généralement Il n'y a pas autant d'écarts Sur cette étape Mais là franchement Ils ont géré Ils ont vraiment attaqué Très tôt A plus de 5 bornes De l'arrivée Et ils ont résisté à 2 Est-ce qu'ils font pas trop d'efforts Nous on attaqué juste A 2 km du sommet Même pas De l'arrivée pardon Mais vraiment C'est une étape Que j'attends Avec impatience En IRL Dites moi Ce que vous en avez pensé Si vous regardez cette étape Après Celle en vrai Ce qui sera le cas De beaucoup de personnes Je pense Parce qu'à midi Vous serez devant votre téléviseur Donc dites moi Ce que vous en avez pensé Je sais pas qui a gagné encore Je suis à plus d'une semaine Du début du tour Moi au moment où je tourne Mais vraiment hâte de l'avoir Philbos Et ça sera La dernière étape Que je pourrais voir En fait je pourrais voir Que l'étape 1 et 2 Après à partir de l'étape 3 Je serai plus là Et ensuite Je pourrais voir Que les étapes Entre l'étape 10 Et l'étape Et l'étape 14 Je crois Ouais 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 On va sauvegarder Bien évidemment Martin Ils étaient tous en excellente forme Aujourd'hui On prend 23 secondes Quand même On prend 4 secondes De Bonif Quintana Pino En bonne forme aujourd'hui Il prend 36 secondes Et puis on a le groupe De Christopher Froome A 45 secondes Et le groupe de Vanguard Run A 53 Ensuite on a un groupe Avec Haru A 58 secondes Avec le champion de France Et Tony Gallopin Et c'est le gros du peloton J'ai l'impression Après il y a encore un groupe Pas une 4 avec Cuato Et Rodriguez Pozzo On a Viermo Qui est un peu décevant Surtout en bonne forme Il aurait pu faire un truc Aujourd'hui Cocar est en plus bas de sa forme C'est logique de le retrouver là Écoutez on va sauvegarder Une deuxième fois Avant d'aller voir le général Suivant Et voilà Au général Daniel Martin Et maillot jaune Pour 4 secondes devant Valverde 29 devant Richie Porte 46 sur le groupe Quintana Pino Contador Et ensuite le gros du peloton Il est à 53 55 secondes Donc vraiment Déjà une minute Et nous on reprend déjà 30 secondes sur Froome et tout Quintana était bien aussi Dans cette étape Au maillot à poids C'est Daniel Martin Contre toute attente C'est un leader Qui a pris les points Et qui sera maillot à poids Demain C'est Van Marr Qui va le porter par procuration Bien évidemment Le maillot vert On est 3ème Avec Greg Van Avermaet On reprend 3 places Ça fait plaisir 3ème à 30 points Maillot blanc Bon on a personne Non La meilleure équipe On est 2ème La combattivité Mickaël Char Suivant La récupération C'était déjà une étape difficile Ecoutez On va se retrouver demain Pour l'une des plus longues étapes Je vous l'ai dit Regardez Toutes les étapes de sprint Sont quasiment à plus de 200 km De distance Demain ça sera 221 Et c'est tout plat Et après demain Ça sera également tout plat Avec 231 km De moyenne Donc j'espère que Vous m'enverrez Des questions et des débats Pour pas qu'on s'ennuie Pendant 230 km Et pendant plus d'une heure N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si vous avez apprécié cette étape A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les links sont dans la description Et nous On va se retrouver très vite C'est promis Pour la suite C'est à dire demain midi Demain même heure Tous les jours A midi sur la chaîne Le Tour de France Avec la BMC Portez bien Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz